Bonjour, je m'appelle Paul et je suis client d'Etatmo depuis déjà deux ans. Initialement, on avait voulu avoir des solutions connectées pour l'énergie, puis au fur et à mesure du développement de la maison, on a souhaité en fait se protéger des intrusions en notre absence. Globalement, on s'est toujours senti en sécurité, on ne sait jamais ce qui peut se passer demain. Et dès qu'on n'est pas chez soi, forcément, on n'a plus de contrôle sur ce qui se passe à l'intérieur de chez soi, et de pouvoir de temps en temps prendre son téléphone avec l'application qui est dedans, jeter un œil, regarder ce qui s'est passé dans le fil d'actualité, est-ce qu'il y a eu des mouvements ou pas qui ont été détectés ? C'est pratique parce que la distance, ça nous permet de nous rassurer et de voir que tout va bien à la maison. On a été convaincus par la solution d'Etatmo pour une bonne raison, c'est qu'en fait, il y avait juste le prix de l'équipement initial, mais sans avoir de forfait derrière. C'est vrai qu'il y a différentes solutions sur le marché. Le fait d'avoir un abonnement qu'on paye tous les mois était un peu hors budget pour nous. Un des éléments clés, c'est aussi son design, qui est assez sobre, épuré. La caméra intérieure, souvent, quand je demande aux gens où est-ce qu'elle est, elle ne se voit pas tout de suite. Donc ça, c'est quand même un vrai avantage. Ma femme a validé la solution. L'Experience Etatmo, c'est déjà une solution assez simple à installer. Quand on n'est pas un grand bricoleur, ça c'est bien. Une fois finalement qu'on a branché l'équipement, que ce soit la caméra intérieure, extérieure, les détecteurs au niveau des portes, la sirène, tout ça est au sein d'une même application. On peut programmer ces notifications. Donc on est vraiment en contrôle de ce qui se passe à l'intérieur de chez soi. Quand est-ce qu'on veut avoir la caméra ? Pour quelles raisons on veut qu'elle soit activée ? On est vraiment maître de cette solution et on peut piloter comme on la souhaite. Sur la caméra extérieure, nous, la fonctionnalité qu'on a adorée effectivement, c'est le fait de pouvoir identifier si c'est un animal qui passe ou un être humain. On donne sur un jardin, il y a beaucoup d'animaux, des chats, de voisins qui passent et autres. Avant, en fait, on avait une caméra avec un détecteur de présence qui s'allumait tout le temps et on se demandait ce qui se passait. Est-ce que c'était quelqu'un qui était dehors chez nous ? Et là, finalement, avec Netatmo, on peut savoir si c'est un être humain ou un chat. On peut aller voir directement sur l'appli ce qui se passe ou être notifié, par exemple, si on demande à voir chaque fois qu'il y a un animal qui passe. Mais en tout cas, la lumière extérieure ne s'allume pas, ce qui est bénéfique pour nous. Sur la caméra intérieure, ce qui est super pratique, c'est qu'elle soit en fait connectée avec des accessoires Netatmo, notamment les détecteurs ou la sirène. Si on a la détection d'une personne qui n'est pas membre de la famille, ça peut envoyer une notification qui permet de dire qu'il y a un visage inconnu qui a été détecté et de nous demander si on veut déclencher l'alarme ou pas. Elle peut également, à distance, si on voit qu'il se passe des choses à l'extérieur de la maison, activer des fonds sonores qui permettent de simuler une présence à l'intérieur. Donc il y a des bruits soit d'enfants, des bruits d'animaux, des bruits ménagers comme l'aspirateur qui passe. Le dernier produit qu'on a pris chez Netatmo, c'était la serrure intelligente qui permettait d'avoir des clés physiques, mais également numériques. Dans les travaux de la maison, on a fait un sous-sol indépendant et on a un deuxième point d'accès. On peut facilement envoyer une clé numérique et ça, c'est un vrai avantage pour nous quand on est par exemple en voyage, en vacances, de pouvoir donner l'accès à un planche. Ma femme en est convaincue. Elle était plutôt au début, finalement, assez craintive, en fait, d'avoir une caméra qui soit à l'intérieur pour les questions de vie privée. C'était plutôt moi qui poussais cette solution dans la maison. Comme il y a des solutions chez Netatmo qui permettent de reconnaître le visage, quand c'est des membres de la famille qui ont été identifiés, les caméras n'ont pas besoin de fonctionner. Mais par contre, dès qu'on sort de chez soi, on peut avoir une notification sur son téléphone qui nous dit qu'il se passe quelque chose et donc du coup, c'est assez rassurant. Et ma femme, finalement, en voyant les bénéfices, a été également convaincu par la suite. Donc aujourd'hui, on est heureux d'avoir cette solution-là pour nous, pour être rassurés.